Angela Merkel a donné le coup d'envoi des discussions exploratoires avec le parti social-démocrate. Le bloc conservateur, CDU, CSU et l'ESPD se donnent 5 jours pour décider si oui ou non ils formeront une nouvelle coalition pour gouverner l'Allemagne. La chancelière s'est dite optimiste. Nous pensons que les tâches qui nous attendent et pour lesquelles nous avons le mandat des électeurs sont énormes. Que ce soit les défis en matière d'affaires étrangères, les défis en matière de politique européenne ou bien la politique nationale. L'ESPD de Martin Schulz qui a participé à la dernière grande coalition avait décidé de retourner dans l'opposition après un revers historique en septembre. Il a depuis changé d'avis. Les Allemands ont le droit d'attendre de nous que les choses bougent rapidement. 5 jours d'exploration, ça devrait suffire pour décider si nous avons assez de choses en commun pour commencer des négociations de coalition. Comme vous le savez, cela sera décidé pendant le congrès de notre parti. Mais il faudra aussi faire avec l'union chrétienne sociale, la CSU alliée traditionnelle d'Angela Merkel qui veut durcir la politique migratoire pour contrer la poussée de l'extrême droite dans son fief de Bavière. Ce n'est pas du goût des sociodémocrates dont beaucoup estiment que le parti aurait bien intérêt à se refaire une santé dans l'opposition plutôt que de servir d'appoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !